Bonjour, sur YouTube je vous ai demandé ce que vous désiriez voir sur la semaine 4 de la CRL en termes de récapitulatif, donc en termes d'analyse technique, d'analyse de gameplay des joueurs et compagnie. Vous avez choisi deux choses, pour rappel il y avait Asilis, qui était le premier choix qui a été traité lors de la vidéo d'hier, je vous remets le lien en description si vous voulez revoir la performance d'Asilis. Et le second choix que vous désirez voir c'était celui de Luke Dubs, apparemment ça se prononce Loïs Dubs. Ici, lors du cadre de cette vidéo pour un besoin francophone, parce que ça me fait rire, on va l'appeler Luke Dubs. Donc Luke Dubs va être opposé à Oxlade lors du premier match du Roi de la Colline. Luke Dubs a fait l'incroyable performance d'aller vaincre l'équipe adverse en 2v2, donc direct il est arrivé, hop, il pose le 2v2, plié, torché, c'est réglé, c'est pour son équipe. Dignitas ne prendra pas le 2v2. Ensuite, on arrive dans le Roi de la Colline. Pour rappel, nous sommes sur Crimi Sport contre Dignitas. Luke Dubs, ici, nous joue une version Mortar, avec la roquette, une version assez peu jouée, enfin moins jouée en tout cas que d'autres versions. Contre El Famoso, El Famoso géant, pardon, Pekkafoudre, K.A.B. C'est parti, nous sommes à 1 minute 40, donc il y a déjà 1 minute 20 qui ont été jouées, il n'y a quasiment pas eu de dégâts, donc c'est pour ça que je vous propose d'aller un petit peu plus loin pour s'économiser la première minute. L'APK qui est posé fond de map pour Oxalate. Ici, Luke Dubs décide de partir sur des fripons sur la même lane. Et il tourne un petit peu la tête, il travaille son coup en attendant, il s'occupe. Voleuse, fond de map pour Oxalate. Ok, on met directement les bats, les bats qui vont évidemment forcer la boule de neige en face. Là, on va redéfendre au gang des houblins, qui va faire un gros travail, qui va permettre de chercher la voleuse, et qui va faire perdre incroyablement de temps à l'APK. L'APK va évidemment prendre 3 années, enfin pas lumière du coup, mais 3 longues années pour aller tuer tout ça, et repart directement avec la orde de gargouille, ce qui est très bien joué, la prise d'aggro. Bon, voilà. Bon, alors là, on peut voir déjà une énorme erreur de la part d'Oxalate. Oxalate, pour rappel, il vient d'utiliser sa boule de neige il n'y a pas assez longtemps que ça sur les bats, etc. Certes. Mais, déjà, forcément, ça laisse une orde qui est quand même correcte. Ensuite, il y met son bébé dragon directement. Je veux dire, vous savez très bien, un joueur amortier, il va forcément chercher à vous faire retourner le bébé dragon avec le mineur. C'est le play commun, classique. Du coup, il faut vraiment soit le mettre beaucoup plus en décalé, genre haut au milieu et genre de trucs, pour gérer la orde. Soit vous le mettez dans tous les cas plus haut. Mais si vous le mettez avant, ça laisse absolument toute la place au joueur mortier, en l'occurrence Luc Dubus, de réussir à retourner la orde. Du coup, le premier play qui est vraiment monstrueux ici, la orde en plus, il met son électro-bizarre dessus, il se fait complètement éclater par la orde. Parce qu'évidemment, il ne les tue pas, il n'a pas la boule de neige pour faire la combo boule de neige électro. Il n'a pas de réponse et il s'est fait retourner ses unités. Donc là, il a perdu son électro, il a perdu son bébé dragon, et en plus, il se fait gratter la tour, il va reperdre la voleuse dessus et la orde qui fait énormément de dégâts. En plus de tout l'élixir qu'elle a pu prendre davantage, il aura encore un coup de orde, un petit 87. Là, il est obligé de remettre une pk orde pour gérer ça. Dans la main de Luc Dubus, on a les bats qui vont être remises et qui vont reforcer potentiellement une boule de neige. Parce qu'on n'a plus le bébé dragon, on n'a plus l'électro-wizard, pour rappel. La boule de neige étant utilisée, on met directement la orde. Cette fois-ci, elle va se faire oxyre par le bébé dragon. Mais derrière, il a récupéré son mineur et il peut remettre une bonne pression. Donc là, le mortier, le mortier, 220 dégâts, 220 par patate sur la tour. Et un deuxième coup de mortier qui passe dessus, 440 dégâts qui ont été rentrés. La boule de neige qui remet 56 dégâts, peut-être un coup de batte. Non, par contre, un coup de friponne, 110. Et là, l'avantage est énorme. Luxbus n'a quasiment perdu aucun dégâts. Il a mis le bâtiment en face à 481 et il a toujours mené le balle. Il a toujours lidé le rythme. Le poisson qui ne servira pas à grand-chose parce qu'il s'attendait potentiellement à un gang de blinds qui serait posé dessus. Le gang va faire un travail monstrueux, il va gérer la voleuse. Le chute barbare qui ne fera rien de plus. Le mineur de la part de Luxbus qui remet des dégâts monstrueux. Pour rappel, un 64 par patate, le mineur quand même. On est quand même sur des chiffres corrects. La roquette à 432 qui va largement prendre la tour. Et il se situe sur un au match monstrueux de la part de Luxbus. C'était vraiment incroyablement bien joué. Et évidemment l'erreur en face, par exemple sur le BB Dragon un peu tôt. Ou alors mal placé, a permis à Luxbus de complètement déchirer la partie. Premier point, premier point pris par Luxbus après avoir gagné le 2v2. Il est désormais opposé à Blaze. Ici, Luxbus décide de partir sur une version géant gobelin sapi. El famoso évidemment, vous la connaissez tous cette version là désormais. Contre une version golem de la part de Blaze. Mais pas n'importe quelle version, la version golem prince foudre. Avec les petits squelettes. Et c'est une version qui n'est pas mauvaise dans ce match-up. Le match-up est relativement équilibré. Sur l'ensemble des parties qui ont été disputées sur ces deux decks au cours du dernier mois. Il y a autant de victoires pour un deck que pour l'autre. Donc on est quand même sur un match-up qui sur le papier en tout cas est assez serré. On envoie le géant gobelin fond de map de la part de Luxbus. Et là on voit qu'en face il y a évidemment le punch golem. Donc on repart plutôt sur une sapi derrière. Pour essayer de défendre évidemment au maximum le golem. Le prince qui a permis de défendre le géant gobelin. Le géant gobelin qui allait mettre une patate. Une deuxième patate sur la tour. Ici, Blaze décide de ne pas mettre la foudre. Nous sommes en x1. La foudre ça coûte vraiment très cher. Donc il doit plutôt préparer les cartes de support derrière son golem. On va devoir temporiser pour Luxbus. On décide d'y aller avec une foudre et avec les gardes. Évidemment ça va défendre parfaitement. Mais ça coûte quand même assez cher. Les gardes qui vont pouvoir être redéfendus par le bébé dragon parfaitement. Là ils vont tomber évidemment sur la tour. Et là on a la sapi qui commence à se rapprocher de la tour. On va devoir remettre des petits squelettes pour la temporiser. Normalement, voilà les petits squelettes qui sont mis. Et c'est en ça que la version golem n'est pas trop mal. C'est parce que les petits squelettes permettent de bien temporiser la sapi. Outre le fait de jouer foudre qui reste une assez bonne carte. Si vous n'avez pas de quoi tempo autre que la foudre, la sapi. Ça peut vraiment être compliqué. Ici les petits squelettes ou le sud barbare peuvent faire une très bonne diversion. Pendant qu'on va le chercher avec les unités volantes. Qui sont bébé dragon et méga gargouille. On repart sur un push fond de map de la part de Blaze. Et sur un push fond de map de la part de Luke Dubus. Donc là on est clairement sur un cas d'école. Les deux joueurs essayent de préparer un maximum leur push. La sapi qui va les frapper un petit coup de golem. On met directement le chasseur. Et on a appui sur une foudre à la foudre qui fait très mal de la part des deux joueurs. La foudre qui est très forte dans les deux cas. La foudre de Luke Dubus ici a permis d'aller tuer l'AMG. Mettre super cher au prince et gratter la tour. Du côté opposé, on a pu reset la sapi. On a pu mettre beaucoup de dégâts. La sapi qui va tomber sur les coups du bébé dragon. Et on a pu rajouter des bons dégâts sur la tour. Mais là on a les gardes. Donc les gardes qui vont évidemment permettre de bien défendre ce prince. Même si il y a le bébé dragon dessus, ça devrait aller. Voilà, les golimites ont mis quelques dégâts. On a un bon avantage qui est pris par Blaze. Mais pour l'instant, ça reste relativement équilibré. On repart sur un chasseur fond de map pour Luke Dubus. Le prince qui va évidemment aller gérer ce qu'il y a. Et on repart directement sur un golem. Qui va être défendu par nos unités les plus défensives possibles. Le chasseur et la sapi. Cependant, là, la foudre va faire très mal. Voilà, la foudre qui arrive. La foudre fait extrêmement de dégâts. Elle permet aux golems de tuer le chasseur. Sur ses dégâts de mort, les golimites ont réussi à reconnecter sur la tour. Et ici, on est extrêmement mal pour Luke Dubus. On a à peu près autant d'exerts sur le terrain. On a un bébé dragon à 4 et une sapi qui est presque morte. Et on a 5 d'avance pour Luke Dubus. Cependant, la tour est à 465 HP. Il est dans une situation qui est vraiment catastrophique. Puis que 2 foudres pour permettre de le finir. La foudre qui tape à 307 et les bouillages à 56. Donc, dans tous les cas, c'est 3 bouillages d'une foudre ou 2 foudres. Donc, on est plutôt sur 2 foudres. Le géant gobelin qui est repositionné. On met instantanément le chasseur sur la tête de l'AMG. On met la foudre instantanément pour aller one-shot à l'AMG. Et surtout, pour faire des bons dégâts au prince. Le géant gobelin qui va réussir à connecter. Cette fois-ci, qui va faire très mal. 146 dégâts, 146 dégâts. De nouveau, il réussit à connecter. Et on a les gobelins à lance qui sont aussi focus dessus. Les gobelins à lance, ils tapent à 67. Autant que les squelettes. Donc, on est quand même sur des énormes dégâts qui sont mis. On rebloque instantanément les dégâts en face. Et on repart le plus rapidement possible en géant gobelin. Notre but va être d'essayer de caler un seul coup de géant gobelin sur la tour. Et après, de réussir à mettre quelques petits dégâts. On remet instantanément les gardes. Et on force Blaze à ne pas pouvoir poser de golem également. On le force dans un C et retranchement. On met une petite boule de neige pour aller gratter la tour. Évidemment, ça ne suffira pas. 513 contre 409. On est sur un match extrêmement serré. La Zappi qui est repositionnée. On a le Prince qui est joué en face. Par contre, voilà, on a les squelettes si on veut les détourner la Zappi. Mais il décide de ne pas les jouer comme ça. Il décide de prendre les coups sur son... Voyez, Blaze ici, il a décidé de recycler ses squelettes fond de map. Alors qu'il aurait très bien pu faire perdre un coup de Zappi avec ça. Au final, il se les prend sur le Prince. Il a voulu prendre les dégâts sur le Fute Barbare. Sauf qu'il l'a mis trop tardivement. Le Fute Barbare est arrivé après que la Zappi ait focus sur le Prince. Le Prince a pris le focus de la Zappi, mais également du géant gobelin. Du coup, il va juste se faire éclater. On a la foudre en face qui a été mise par Blaze, mais qui ne sert à rien. Parce que clairement, il n'y avait rien à finir ici. Ça lui permet de finir sur l'autre foudre. Mais au final, il ne peut pas défendre chez lui. Et du coup, le push de Luke Dubius qui est sur la tour. Et sur deux énormes erreurs de la part de l'adversaire, de la part de Blaze. Luke Dubius l'emporte. Et Blaze se prend la tête. Deuxième victoire de Luke Dubius dans le Roi de la Colline. Pendant que Frost est en train de pleurer. Nous sommes désormais sur le dernier match du Roi de la Colline. Qui va opposer Luke Dubius à Frost. Le dernier rempart de l'équipe de Dignitas. Pour rappel, Luke Dubius a gagné le 2v2. Il est de premier point du Roi de la Colline. Il est en train de complètement carry son équipe. Il est en train de porter son équipe vers une potentielle victoire. Il met directement son mortier. Donc il est reparti sur le premier deck que vous avez vu. Sur le mortier avec très probablement la roquette dedans. Les bats qui vont permettre d'aller tomber le Prince Ténébreux. En face, Frost est parti sur la version PK Bridge Pam. Donc la version avec le Prince Ténébreux, le PK, le billet de combat, le zap, l'Electro Wizard, etc. Une version que vous connaissez très probablement. Qui joue également Poison. Nous sommes à 2 minutes 20. Donc on est sur le début, début, début de la partie. Pour l'instant, les HP sont propres. De la part de Luke Dubius, il a pris 0 dégâts. Il recycle sa boule de neige offensivement. Et on en profite pour mettre un billet de combat en fond de map de la part de Frost. Le mortier qui est utilisé offensivement. Qui va être détourné par la voleuse. C'est exactement ce qu'il faut faire. Très bien joué de la part de Frost. Les gargouilles qui font mal. Et là, le premier zap qui fait beaucoup de dégâts. Le zap qui est rentré de l'autre côté. De la part de Frost. Qui permet de tomber le gang de houblins instantanément. Qui tombe également le mortier. Et du coup, il nous reste une voleuse. 3 gargouilles pour aller chercher la tour. Pendant qu'à gauche, on a décidé de défendre la Battle Ram avec la Horde de Mignons. La voleuse à droite qui va faire énormément de dégâts. Et on remet les gargouilles. Les battre. Mais on n'aurait pas dû les mettre comme ça. On aurait dû les mettre plus bas et les laisser taper. Plutôt que de les mettre trop tôt. Au final, elles se prennent un coup. Et on prend très cher. Ici, l'erreur de Luc Dubuis lui a coûté vraiment très cher. Pendant que la Horde a pu être gérée très facilement de la part de Frost. Nous avons autant d'élixir à peu près de la part des deux joueurs. Donc ici, Luc Dubuis n'était clairement pas bien. Là, il était un peu triste. En plus, il se dit. Ok, en face, ça joue Poison, Zap, Bélier. C'est un deck qui va très vite de perdre la tour. Il va regratter un petit peu à gauche. En fait, ici, il met forcément son ménier sur la tour de gauche. Parce que, même si lui, il a déjà gratté un petit peu à droite. Il a vraiment envie de défendre sa tour de droite. Donc il ne veut pas que les contre-pâches adverses arrivent sur sa tour de droite. Ce qui est vraiment très bien joué de sa part. La voleuse qui est posée, il va forcément défendre avec son gang de bling. Le gang de bling qui va faire le travail, qui défend parfaitement la voleuse. On redéfend à gauche avec le Frippon. Et on arrive très bientôt dans le temps supplémentaire. Dans le x2. On grasse un petit peu la tour de droite. Mine de rien, avec les gobelins. La petite Frippon qui va faire le travail sur les gargouilles. Et le big boy qui met un coup. On met directement le mortar offensif qui a forcé une réponse de la part de Frost. On répond avec une P.K. Qui, évidemment, va permettre de largement tanker ce mortier. On repart tranquillement avec des batons de map. La horde de minion qui a certainement mis sur la P.K. On sait très bien qu'en face, on ne peut plus poser un électro dessus. De toute façon, on est encore chez nous. Donc au pied, on se prendra un zap. Mais dans tous les cas, la horde va faire du gros travail. Et c'est vraiment ça la force de la horde dans ce match-up. Si le poison n'est pas utilisé, il faut vraiment la gérer avec le zap et l'électro. Et ça coûte vraiment super cher. On n'a pas de bébé dragon dans ce deck de la part de Frost. Et le mortier qui commence à connecter et qui met d'énormes dégâts. 220, 220, 220 de nouveau. Le mineur qui va regretter la tour. Le mineur qui met énormément de dégâts de nouveau. Qui n'est pas défendu. A droite, le billet de combat qui est posé. On va mettre le gank, c'est quasiment sûr. Ça peut forcer un zap en face. Mais voilà, le zap qui est mis, il faut redéfendre. Maintenant, on défend la boule de neige qui permet de temporiser. Qui laisse assez de temps pour défendre. Et qui peut être vraiment compliqué à remonter. Là, le mortier qui va aller taper un peu sur l'électro-wizard. Évidemment, l'électro-wizard qui est posé pour défendre le mortier. Mais du coup, on n'aura pas l'électro-wizard pour gérer les bats. Et on n'a plus le zap non plus. On l'a utilisé offensivement. Du coup, les bats qui ne peuvent pas être répandues. Et c'est vraiment la force dans les decks mortiers. Le dernier coup de mortier qui tape. Et l'incroyable performance de Luxubus qui a joué parfaitement cette partie. A part son début. Son début à droite. C'est juste incroyable. A chaque fois, il arrive à profiter du fait que les sorts de l'adversaire sont en rotation. Dont il n'arrive pas à remonter. Evidemment, il n'y a pas de baby-dragon. Il n'y a pas de carte comme ça. Il faut vraiment faire super gaffe à l'électro et au zap. Dans ce genre de match-up. Mais c'est incroyablement bien joué. Il a réussi à faire connecter son mortier à moultes reprises. Et il a fait gagner complètement son équipe à lui tout seul. Incroyable performance. De la part du joueur de Crime eSport. Et ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce que vous désirez voir, etc. Si vous avez kiffé. Si vous avez passé un bon moment. Et le type de format que vous voudrez voir. Donc évidemment, pareil. Le 2v2, n'hésitez pas à le dire si vous voulez le voir. La dernière vidéo que j'ai fait, vous avez indiqué autant vouloir le voir que pas le voir. Donc tant qu'il n'y a pas un gros enthousiasme pour le 2v2, je reste comme ça. Parce que de toute façon, forcément, ça peut faire aussi des vidéos plus longues. Donc moi, si je ne fais pas ça, je me focus sur d'autres trucs. Donc c'est aussi chouette pour moi. Donc voilà. N'hésitez pas à vous exprimer. Moi, ça m'a fait super plaisir. Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez revoir sur la semaine prochaine ? Mettez-le dans les commentaires. Oui, c'est un truc que j'aimerais bien, etc. Ou non, moi, ça ne m'intéresse pas trop. En tout cas, je ne sais pas. N'hésitez pas à vous exprimer. Donnez vos retours. Également, à la base, j'avais fait des récapitulatifs de la CRL. Je vais communiquer autrement dessus, mais en fait, ce n'est plus possible pour moi de les faire à cause de la société de production qui les donne trop tard, les flux de vidéos. Du coup, je peux faire ce genre de format, mais je ne peux pas faire des récapitulatifs directement post-match parce que je suis soumis au délai de parution des vidéos pour les non-casters. En tout cas, bon bref, c'est technique, mais je ne peux pas forcément. Je n'ai pas les vidéos pour. J'espère que vous avez kiffé et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501